Ce lundi, le chantier de désensablement du lac d'Osegore était en phase de remise en route après une interruption de plus d'un mois. Travaux suspendus par le tribunal administratif de Pau. Alors cet arrêté préfectoral complémentaire autorisant leur redémarrage. C'est un véritable séisme juridique pour les opposants de la sépenseau des Landes. Seul le juge des référés avait le pouvoir de mettre fin à l'ordonnance qui a été signée. Mais évidemment, il aurait fallu pour cela qu'en bonne légalité, le préfet saisisse ce juge. Il ne l'a pas fait, donc il est dans l'erreur, je dirais, grave. Le préfet a considéré que de nouvelles mesures complémentaires d'analyse, plus rapprochées qu'initialement prévues, des sédiments pompés dans le lac et déposés sur la plage de Cabreton, apportaient de nouvelles garanties, des garanties supérieures d'inocuité sur ces sédiments. Avec des contrôles sanitaires, tous les 10 000 m3 de sable déplacés. 10 000 m3 de sable, c'est à peu près une semaine de travail. Donc ça veut dire que toutes les semaines, l'analyse sera faite au départ du lac de Segore pour savoir si tout le sable qui est véhiculé dans les tuyauteries et par le bypass puisse être garanti de bonne qualité lorsqu'on va le déposer sur la plage du Santouchat. Mais la sépenseau des Landes ne désarme pas. Elle vient d'engager deux nouvelles procédures en justice, espérant une nouvelle suspension des travaux. Ce chantier à 3,5 millions d'euros devait se terminer le 31 mars prochain. C'est parti. C'est parti. Merci.